Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça à cause d'un mème léger, selon moi et selon les personnes qui m'entourent Je pense Je veux dire, c'est juste une madame, pas de jambes, avec des jambes de plastique à côté d'elle Pis un petit commentaire en dessous Que Dieu la prothèse Mais ça a l'air que Messenger l'a pas aimé Fait qu'un petit band de trois jours Messenger va pas aimer ça Sinon, je vois rien d'autre Mon band, il est daté d'aujourd'hui À cause de quelque chose que j'aurais publié Aujourd'hui Ils t'ont pas dit quoi? Ben, je suis pas capable de le voir C'est sûr, j'ai pas regardé non plus T'as rien publié de louche sur Facebook? Non, pas cette fois-là Dans combien d'années tu penses qu'on fait un du crime sur Papy Joe? Oh boy! Je sais pas s'il y a la motivation Faire ça, un crime Je pense qu'il y a le vouloir C'est une question de motivation Moi, un jour, j'ai fait une entrevue à un travail, dans une usine Pis la personne qui me faisait l'entrevue m'a posé la question As-tu un dossier criminel? J'ai répondu non Parce qu'ils ont pas encore trouvé le cadavre de mon ex Nice J'ai été engagé Il était vraiment désespéré Bon, cette semaine, on fait la critique Une demande spéciale de Sophie Allô Sophie Allô Sophie On fait la critique de l'album Nul n'est roi en son royaume Yes De Robert Nelson Ça, ça parle à Stagiaire Ouais, ben c'est un album que j'ai quand même pas mal écouté Ouais Que j'avais pas réécouté T'as pas mal écouté ça C'est un album qui est sorti en 2019 C'est qui Robert Nelson? Ouais, ben attends, j'ai une petite bio Je vais te... Wow Je suis fier de toi Robert Nelson est né le 8 août 1793 à William Henry Et mort le 1er mars 1873 à Staten Island C'est un médecin, c'est un médecin chirurgien et psychiatre, homme politique, professeur, fonctionnaire avocat et chef militaire bas canadien Figure de proue de la relève Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que t'es pas à la bonne époque Robert Nelson, c'est ça qu'on fait? Ouais Ouais, c'est ça Insurrection contre le pouvoir colonial britannique au Canada Il prononce sa déclaration d'indépendance du bas canada en 1838 Puis là-dedans, c'est où est-ce qu'il est marqué qu'il a fait genre du rap? Ouais, j'ai mal préparé ma bio C'est ça qui arrive Ah, le stagiaire, c'est un calice Ça, c'est une erreur de stagiaire pour vrai T'as-tu genre... Il a juste copié collègue Wikipédia Comme un champion J'ai googlé Robert Nelson Puis c'est ça que ça m'a donné Ok, en fin de compte Quand tu dis que je fais mes recherches C'est le jeu de même, hein? Ça fait un bout, j'ai pas produit un du crime Ouais, ça je le sais, ça C'est pas une question de vouloir, c'est de motivation Ah, ok, ok, ok On va sortir le bâton de motivation, tu vas voir Non, non, ben en fait Ouais, non, je vais me reprendre, là, mais Robert Nelson, dans le fond C'est Hodgden Ridjanovic De son vrai nom Puis il a pris son nom De scène Robert Nelson En référence Au président du Bas-Canada Ah, ok C'était un beau clin d'œil C'était un très beau clin d'œil Il est pas si con que ça Qui ça? Robert Nelson, l'artiste ou lui? Lui, lui, ok Mais, ouais, dans les textes Il en parle dans une couple de chansons, là Il fait des références à ça Il fait référence à la déclaration d'indépendance de 1838 Dans une de ses chansons et tout Fait que ça fait partie du concept, là Il parle aussi Tu parles vite vite de ça, là Il parle aussi de sa vision sur Comment que le français est en danger Puis il est comme pas en danger, le français Ouais, il y a beaucoup de post-politique Ouais, quand même Plus que je pensais qu'il allait en avoir Non, Moutou, ça m'a surpris un peu Je m'attendais à juste des niaiseries Mais, ouais Mais, guess what que t'as pas tort Parce que, de base Robert Nelson, dans le fond Il fait partie d'Alaclaire Ensemble Ouais, ben, c'est pour ça Ouais, qui est du post-rigodon En fait C'est ça, ça s'appelle du post-rigodon Génial C'est de même qu'eux autres qui appellent ça Puis, tu sais, dans le fond, l'objectif Puis on le sent dans cet album-là aussi C'est de mélanger la tradition orale Puis, tu sais, le slang un peu Avec le hip-hop, là, puis le rap Puis dans sa poésie, on le ressent aussi Ce désir-là, là, au niveau de la langue C'est aussi le fondateur du Punch Club Qui est un club d'improvisation, là C'est le Fight Club Puis, de base, il était dans Next Level Avec Maybe Watson Puis là, c'était vraiment que de l'humour Puis des trucs un peu absurdes, là Les sujets qu'il traitait, c'était de réussir À faire un salaire moyen Qui est très rap Faire un clip avec base Puis la méditation d'un pays du sud-est de l'Asie Ça, c'était pas mal les thèmes de ce qu'ils ont fait C'est des beaux thèmes Fait que, ouais, c'est ton côté humoristique Que tu dis que tu recherchais, là Ça fait du sens Je m'attendais surtout à ça Fait qu'en 2012, il sort Les filles du roi Puis en 2019, il sort Nul n'est roi en son royaume Fait que, toujours la thématique Avec son nom de président Robert Nelson On tourne là-dedans pas mal Ouais, puis Comment vous avez... Ben, toi, mettons en 2019 T'as-tu bumpé ça, c'est ça Moi, je l'avais vraiment aimé Quand il est sorti Je l'ai oublié Puis je l'ai redécouvert Mais comme, ça fait un bout Qu'on est censé faire cette critique-là Fait que je l'ai réécouté un peu À chaque semaine Puis mon goût est revenu Parce que Quand je l'ai réécouté Je le trouvais vraiment moins bon Que quand il était sorti Là, c'est... T'sais, j'avais, je sais pas J'ai évolué Ouais, c'est ça T'es évolué un moment donné Peut-être que les textes Venaient moins de chercher Ouais T'sais, la façon que je te connais un peu C'est Tu vis vraiment le moment Que t'écoutes ça Ouais, ouais Ouais, exactement Fait que c'est bien dit ça Puis ouais, j'écoute Tu répètes aussi Ouais, c'est ça C'est la même toune Pendant trois heures Sur repeat Ouais, je peux faire ça Solide Arc Je sais pas comment tu fais Ouais, mais toi T'écoutes des tounes de 15 minutes Que soit t'as pas besoin De recommencer après Ouais, y'a ça Moi, 15 minutes Je l'ai écouté six fois Ouais, c'est ça T'sais, moi, en fin de compte J'écoute une toune Je suis satisfait Je suis rassasié Toi, t'sais, tu faut que t'arrêtes C'est du fast-food Exact Moi, j'ai un bon repas complet Ouais, là, je suis plus d'accord Mais ouais, c'est ça Comment tu trouves ça Quand ça sort en 2019 Tu te rappelles-tu ? Ouais, ben, plus ou moins, pour vrai Je sais que je l'ai beaucoup, beaucoup écouté Pis dans ce temps-là Je l'écoutais pas pour l'analyser T'sais, pour en parler Fait que c'est pas la même affaire Mais c'était comme une continuité T'sais, j'étais bien gros Dans la claire ensemble Fait que j'étais comme content T'affitais Pis c'est de quoi de plus lui, là, aussi Ouais, exactement C'est ça qui est le fun C'est genre de Quand tu vois que ces collectifs-là aussi Se partent des projets plus solos T'sais, tu peux découvrir plus Chaque artiste Ouais D'un côté, pis la plupart le font, là Pis après ça, ils travaillent tous ensemble C'est ça Ouais, ben des fois, c'est ça De partir en groupe C'est que ça l'aide à se faire connaître Pis après ça, chacun part de son chemin Pour découvrir Ouais, en fait, à la claire ensemble C'est plus du monde qui rappait Qui se rassemble Que du monde qui se rassemble Pis qui se sépare pour faire autre chose C'est vraiment un collectif De mon oncle qui savent rapper, genre Je viens de ton explication Mon oncle qui savent rapper Moi, j'imagine Genre la pédaine La 15-24 C'est un peu ça Mais c'est parce que je pensais Je pensais à une de ses bars Il dit T'apprendras pas au mon oncle T'apprendras pas au mon oncle À faire des grimaces au vieux singe Pis comme il l'accuse Dans une de ses tunes Je me rappelle plus exactement du pattern Fait que c'est vraiment ça Ben on a fait un épisode Sur À la claire ensemble Ça vaut la peine pour faire le parallèle D'aller le réécouter Le sens des paroles Mais c'est des gars d'acrophone C'est des gars qui rappaient Depuis longtemps Ok, ça fait longtemps qu'ils sont là Ben y étais-tu comme Connu avant À la claire? Ben y étais connu dans la scène Ben y étais connu dans la scène Ouais c'est ça Si t'écoutais du rap Y étais-tu connu? Ok c'est ça Comme moi À la claire Guess what Que ceux qui les évitent pas Les connaissent C'est ça exactement Si tu connaissais ça Ou tu poussais ta recherche Dans ce style de musique-là Ou dans le rap québécois en général Tu les as découvert Ben t'sais Tu les connaissais avant Moi j'ai l'impression Que tout le monde écoutait du acrophone Quand j'étais au secondaire Mais guess what Que je me tenais pas Avec le même monde que vous autres C'est ça la différence Ouais oui Tout le monde écoutait du gueulage Non non Moi le monde comme toi On les battait Bon Bon C'est joué rough C'était plus violent As-tu vu la vidéo Les poils contre les C'est vieux ça Oui Les poils comme les yos Mais y'a une affaire qui est drôle C'est que moi À mon époque Si tu portais des jogging Au secondaire Tu te les faisais baisser C'est fini Cet temps-là Ça a l'air Ben oui C'est triste C'est correct Câlisse Comment t'as trouvé ça Toi Joe T'as la première écoute De ça C'est Je ne suis pas Le public cible Non hein Vraiment pas Mais J'avais hâte Je l'ai réécouté Évidemment deux fois Puis je l'ai réécouté Aujourd'hui Pour être sûr Et Tu sais Encore une fois Le rap C'est pas moi C'est pas Qu'est-ce qui vient me chercher Mais les textes Sont bons Je les aime Je suis allé les lire Et j'ai été satisfait De les lire Je me rappelle pas de tout Mais je suis satisfait Mais l'écouter Pas capable Ouais J'étais un peu J'étais un peu Dans le même vibe que toi Mais Tu sais ça C'est un style de rap aussi Qui est Tu sais Il a un peu la gueule Disloquée Quand il chante Ouais C'est très chaotique Je trouve Puis je pense que Je me trompe-tu Si je dis Dans ce style de rap La voix est plus Un instrument Qu'un 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 Ouais Ben tu sais C'est du mumble rap Pour le genre Ok Là tu sais Qu'il y a encore C'est le style C'est le style Ouais Mais la dernière fois Qu'on m'a fait écouter Du mumble J'ai juste comme fait Caliste c'est quoi Il est trop gelé Pour chanter Ben c'est un peu Tu sais T'en regardes T'en regardes le clip Mettons Moi j'ai mis flambaneux Puis il a de l'air Défoncé tout le long Ouais mais il fait aussi L'éloge De ça Ouais c'est ça Ok il y a ça aussi Ben Moi je me dis juste Tant qu'à écouter ça Je vais écouter du bon ASMR Mais c'est ça moi Ce première écoute C'est tout de suite Je trouve ça dommage Parce que c'est Comme tu disais Il y a des hosties De bons textes Si tu prends la peine D'aller lire ces textes Si t'as pas l'oreille Habituée À ce genre là Tu découvres des affaires Puis c'est cool Puis tu sais Ça c'est très engagé Par bout de politiquement Puis je trouve ça le fun Je trouve ça Cool de découvrir Ce côté là Du rap aussi Mais c'est là Que moi Ça me perd Parce que j'aimerais ça Le comprendre Puis là encore là C'est un M'amener sur aussi Une habitude d'oreille Mais moi j'aime ça Quand la voix Est mise plus de l'avant Qu'elle fait plus partie D'un instrument Mettons Puis dans ce style de rap J'ai l'impression Que c'est ça Fait que c'est là Que ça vient moins M'en rejoindre Mettons d'un côté Mais j'ai trouvé Ces beats sont vraiment bons Il y a des bons beats L'album est entraînant Je trouve Mais Je trouve ça dur À écouter Tout le port À cause de la parole De la façon Qu'il rap On va-t-il écouter Flambaneux ? On écoute Flambaneux Flambaneux Monsieur Réparé-Main Flambaneux Je remercie Bon y'o l'matin Flambaneux Le Rally Louie Baby Flambaneux Air to second hand Flambaneux Tout nouveau sous le soleil Flambaneux On se connait depuis 20 ans Flambaneux Tu m'as jamais vu comme ça Tu m'as jamais vu comme ça Je remercie Bon y'o l'matin Tout nouveau sous le soleil On se connait depuis 20 ans Air to second hand Tu m'as jamais vu comme ça Tu m'as jamais vu comme ça Le Rally Louie baby Tu vois tu la vis comme un puzzle ou une prison Les paroles que tu bois proviennent Tu la balles ou l'eau tu vibrons Un grand ami à moi me regarde et puis il m'a dit On est à une décision de tout changer dans sa vie J'vois ma respiration à mes parents Thank God C'est flambaneux une décennique Le rap c'est mon main job Les saisons passent Pis on plie comme le roseau Le stack de billets Si tu prends pas On se t'aura dégoûté par ses l'ozons Tic mon coche bain Il parlera ben pas des jokes man J'conne mes terpens Yeah Pis j'suis papa J'ai cherché l'amour et la fesse L'armée j'étais les eaux dans la marmée C'est flambaneux ce feuilleux Je s'en faisais Nos potatoes et ma dalle Si ça pèse assez l'or en amont Même si ça paye pas on y bat Do it that shit Everything brand new Mais tout second hand gang A mon fan quand qu'il move Poo Flambaneux I got it poppin' like it's flambaneux Mais c'est réparé main flambaneux Je remercie bon yot l'matin flambaneux Le ridey louis baby flambaneux Everything second hand flambaneux Tout nouveau sous le soleil flambaneux On se connait depuis 24 flambaneux Tu m'as jamais vu comme ça Tu m'as jamais vu comme ça Je remercie bon yot l'matin Tout nouveau sous le soleil On se connait depuis 20 ans Everything second hand Tu m'as jamais vu comme ça Tu m'as jamais vu comme ça Tu m'as jamais vu comme ça Le ridey louis baby Ouais j'en ai vu de toutes les couleurs Mais surtout moi au verran j'habille des cannibes Doc t'ai got a strain pour tes douleurs Nobody know what they smoke Y'en a des mains qui savent yo Nothing coming in Que je connais pas l'origine N'est nice for sure C'est comme mes amis Je connais d'où ce qui vient Si je connais pas tes parents Je t'ai connait pas tant On se connait depuis toujours T'as compris le principe Mais y'a toujours la place dans mon coeur Pour du nouveau pack Fucked up a new friend shit Flambaneux je suis fresh kid On se connait keep an open mind bro Parce si tu veux jouer à ça Mais on veut jouer Et puis on jouera pas c'est my golden eye On est pas les best Mais brest naaa En fait on est les best On fait juste exprès Faire à semblant qu'on fait pas exprès Back like best Yeah J'vous l'avais dit le roi C'est moi et mon coussin sur le trône Flambaneux en Europe Oui les cousins sort de mam Flambaneux Tu m'as jamais vu comme ça Je remercie bon y'a le matin Flambaneux Tout nous va sur le soleil On se connait depuis 20 ans Flambaneux Hey tout ça que hey Tu m'as jamais vu comme ça Flambaneux Tu m'as jamais vu comme ça Le ride in the way baby Yeah Flambaneux J'ai choisi ça Parce qu'il finit en Joker Pis j'aime bien Joker T'es où ? T'aimes lequel Joker ? Euh... J'ai aimé le dernier mettons De Joker Le film Joker Ouais j'ai vraiment aimé ça J'ai aimé ceux-là De Christopher Nolan C'était bon Jack Nicholson Jack Nicholson c'est le meilleur Ah il est fou Jack Nicholson Jack Nicholson c'est le meilleur En tout temps Il est fou Jack Nicholson Mais euh... Ouais c'est ça Fait que j'étais Pour ça pis Ça m'a bien fait rire Quand ils mettent la capine Avec tous les cheveux Ça lui fait une estite grosse tête En arrière Ça m'a fait rire Fait que c'est ça C'est pour ça que j'ai choisi cette clip-là Moi aussi J'ai pas un... J'ai de la misère à... Ça me perd vraiment là C'est loin de moi Pas... Pas... Pas lyriquement Mais musicalement Pis euh... Je sais ça J'ai eu de la misère quand même À écouter Je l'ai écouté comme 4 fois aujourd'hui encore Pis... J'étais... Je trouvais que ça passait pas vite Je regardais souvent Ah je suis rendu... Ah c'est ça Je suis rendu là t'sais Fait que... Ça c'est pas bon signe Mais t'sais je trouve... Parce que je veux là Je veux là Je veux aimer ça Je trouve qu'il est... T'sais t'sais ça revient avec Larry Kidd J'aimais pas sa façon de rapper Ça me détruisait l'écoute Pis après ça j'ai été lire ses textes Oh t'as vraiment à quelqu'un qui a écrit c'est hot Pis là j'ai commencé à plus aimer ça Pis à plus être dedans À l'écouter Mais là ça... Ça a pas fait le même effet Même si les textes sont... Sont quand même très bons C'est un bon... C'est un estime bon lyric Ouais Il est hot Je pense que les... Les textes sont... Une coche au-dessus de beaucoup de textes T'sais... Là moi je les ai lus Pour le bien de la critique Mais euh... Ils sont vraiment une coche au-dessus de ce que je pensais Mais ils sont comme... Over... Vraiment over de ce... Le résultat C'est... Ouais je comprends ce que tu veux dire Tu veux dire... Les textes sont là Pis le résultat il est comme... Ouais Ouais je comprends T'sais le rendu je trouve qu'il y a tellement de travail dans les textes Pour de vrai il y a du gros travail dans les textes Pis... Le... Le tout rend pas... Je trouve pas rend justice à tout ce travail-là qu'il y a mis là-dedans Pis je trouve ça dommage à un moment donné Mais... Là ça reste le style Pis le style... C'est pas la première... C'est pas le premier mumble rap que tu me montres Pis je suis comme... Arrgh... T'es un moment donné... Fait que... Tu sais là c'est... Le style m'en rejoint pas Fait que... En partant... Mais... Je trouve ça dommage Mais mettons au niveau de la production ou... Ben c'est ça les beats sont bons C'est ça comme il dit... Les beats... C'est correct là... Je veux dire... Je veux dire... Je veux dire... La qualité de son... Tu sais tout qu'est-ce qui entoure... C'est correct... Tout est bien fait... C'est ça... Je peux pas dire que c'est botché ou quoi que ce soit... Mais c'est juste comme le résultat final qui fait comme... Ouais... C'est... Je ne suis pas le public cible... Pis tu sais c'est... C'est comme là... Ça revient aussi... Mettons... Tu sais j'avais dit à Charles... Quand on avait fait la critique de tes glasses... Ouais... Tu sais que je trouve ça dommage parce que les textes sont tellement bons... Pis que... Vu qu'ils marchent beaucoup de mots... On en perd beaucoup... Pis je trouve ça plate que c'est quand ça arrive... Surtout quand t'as des aussi... Tu sais là je tourne en rond là... Mais quand t'as des aussi bons textes... Ouais... Mais c'est un peu le même concept avec le screen d'une certaine façon... Tu perds le texte là... Pis là c'est ça... Quand on avait fait le parjure là... Moi j'avais été lire les textes... C'était comme une poésie incroyable... J'avais rien compris... Ah... Tu connais le parjure ? Ben je connais oui là... Mais je veux dire... J'entends très bien les parjures... Ben c'est ça... Mais c'est ça... Ton oreille tuée... C'est ça... Nous autres là... En ce moment... C'est nous autres les caves comme lui... Il les cave quand qu'il écoute du screen... Ouais c'est ça... Tu sais je me souviens quand j'étais jeune... Les premières fois que j'ai écouté genre du dead metal... Ou du black metal... Je me souviens... Children of Bottom... La première fois que j'ai écouté ça... J'ai comme... Quoi ? Tu sais... La musique était là... Elle était entraînante... Les paroles suivaient un peu le rythme de la musique... Pis là un moment donné... J'ai comme... Ah ok... C'est ça qu'il dit là... Ah oui... Pis là tu sais... Moi dans mon temps... J'ouvrais la petite CD... Pis j'ai sorti la poète... Pis je lisais ce petit livret... Pis... Fait que là tu lisais... Pis à un moment donné... Cannibal Corpse... Ou... Six Feet Under... Six Feet Under... C'était la même affaire au début... J'ai comme... Je comprends rien... Pis à un moment donné... Je suis comme... Ah... Je comprends ce qu'ils disent... Est-ce mon signe ? Pas totalement sûr... Ben je catch... Mais cet album là et tout... Ça m'a fait ça là tu sais... Pis... Beaucoup d'albums me font ça... Pis c'est ce que j'aime là... C'est d'arriver à te décortiquer... T'sais... Dans le rap tu peux décortiquer le texte... T'sais... T'as des bars... T'as des bars... Over bars... J't'ai perdu... J't'ai perdu la première fois... Ou la deuxième fois j'ai dit bars... La deuxième... Moi je pense que t'as trop dit... T'as trop abusé du mot bars en ce moment là... Ben mais... C'est les thèmes rap bro... Ouais... Mais... Ouais c'est ça... T'sais... Tu peux aller décortiquer le texte... Pis prendre le premier niveau... Le deuxième niveau... T'sais... Quand tu l'écoutes la première fois... Tu caches pas la même chose que la troisième... Quatrième fois là... Ouais ça... À un moment donné tu vois des sous-textes... Si tu vois des choses comme ça... Ouais exact... Pis... Avec cet album là... C'est que des fois t'extrais juste une phrase... Au travers de tout ce chaos là... De ping-pong de mots là... T'sais... Moi c'est ça... C'est des petits bouts de phrases des fois... Qui m'accrochent... Pis là... Ah je veux réécouter cette toune là... Pour cette phrase là... Pis après ça t'as build autour... Ouais ben c'est comme... Il y a une toune de Slayer... Où est-ce qu'à un moment donné... La musique elle arrête... Pis le gars il fait juste genre... Crier... I keep my Bible... In a pool of blood... So none of his life... None of his life can affect me... Pis la musique elle repart... On réécoutait cette toune là... Juste pour ça... C'était tout en anglais... Sauf... Tabarnak... Malade... Fait que t'sais c'est comme... Il y a ça aussi... C'est que des fois... T'sais... T'as comme... Quand t'écoutes un album... T'as souvent des... Des chansons on va dire... Génériques... Qui passent... Sont dans l'album... Ou dirait plus pour remplir l'album... Pis là t'as comme 3-4 chansons... Qui sortent... Du lot... Du lot... Justement... Des conneries de même... C'est léger là... Mais c'est ça qui fait toute la différence... Qui vient de chercher... Pis t'sais comme... Ah là je me rappelle de ça... Pis à cause de ça... Pis là... C'est là que t'sais... C'est dangereux... Après ça pour les bands... T'sais... De pas tomber... Ou les artistes en général... De tomber dans le pattern... De... Ah Chris a marché... Fait que là je la refais... Je la refais... Comme mettons... Exemple... A un moment donné... Ils ont fait une toune... Ou s'ils ont mis un peu de... Passage un peu stoner... Vague... Mettons dans la toune... Pis là... Cette toune là... Ça a défoncé... Pis là... Toutes les chansons ça... Ah oui... Wow... C'est abusif... Ouais... Je suis plus capable d'en écouter... À cause de ça... Mais il y a... Soulfly... Est-ce que vous connaissez... Soulfly ? Non... Moi je connais pas ça... C'est... Faire un résumé rapide... C'est Max Cavallera... Qui était dans Sepultura avant... Ouais... Ça tu connais... Fait qu'il est parti... Son band Soulfly... Mais à chacun de ses albums... Faudrait que je le check... Parce que je pense qu'il a arrêté... Mais il y avait une toune... Plus calme... Plus à la guitare sèche... Ou avec des rythmes... Plus tribo... Quoi que ce soit... Puis il l'appelait toujours... Soulfly... Fait que le premier album... T'avais Soulfly 1... Deuxième album... Soulfly 2... Fait que tu sais... Oui... Il y avait comme ce pattern là... Parce qu'il veut pas... Sûrement il reprenait... Parce qu'il avait envie... Puis ça pognait aussi... Comme chanson... Mais il l'air rapide... C'était toujours le même titre... Fait qu'au moins c'était pas... Ouais mais... C'est correct... C'est correct de ramener les patterns... C'est ça... Mais c'est pas de n'abuser... C'est ça... Tout est dans un... Tout est là-dedans là... Faut pas... Tout est bon en petite dose... Non... Il y avait un... Monsieur... Que je me souviens même plus de son nom... Dans la claire... Je me souviens juste... Robert Nelson... Robert Nelson... Oui... Y a-tu fait autre chose que juste du rap ? Y a-tu écrit quelque chose ? Ou... Euh... Ah damn... Euh... Parce que... J'allais dire encore n'importe quoi... Ben ok... Parce que tu sais... Je veux dire... Il y a un auteur que j'aime beaucoup... Puis c'est grâce à Alex... C'est Biz... Oui... Qui a en fin de compte... De l'Okolocas... Puis il a commencé à écrire des romans... Et son écriture de romans... C'est excellent... J'adore ça... C'est des petits romans en cours... C'est pas ça grâce à moi ? C'est facile à lire... Hein ? Grâce à moi ? Oui c'est toi... On parlait d'un livre... Je sais pas qu'est-ce qu'on parlait... Critiquer un livre... Puis tu... Euh... Je devais recevoir Biz... Puis il m'avait demandé de lire son livre... Euh... Non c'était pas ça... On checkait pour la cancel culture... Puis on a sorti différents livres... Puis toi t'avais... Tu m'avais proposé le livre de Biz... Le dernier qui était sorti... Que je me souviens plus du titre... Puis je me déteste pour ça... Qui parlait un peu de la cancel culture aussi... Puis je l'avais acheté... Puis je l'avais lu... Puis il était excellent... L'horizon des événements... C'était ça le titre du roman... Là-dedans... T'avais l'horizon des événements que t'avais proposé... Tu en avais un d'une journaliste... Le titre s'appelait Annuler... Puis t'avais... Moi j'ai proposé ça ? Non... Mais oui t'avais proposé... L'événement des horizons... L'horizon des événements... Mon gars j'ai jamais lu ça de ma vie... Je le sais... C'est pour ça que je le lise à ta place... Puis t'avais l'autre... Comment il s'appelle ? L'autre qui fait des vox pop là... Euh... Nantel... Ouais... Nantel... Je me souviens pas c'est quoi le nom... Offusqué je pense... On parlait de ça... Puis t'avais proposé... Justement le roman de Biz... Puis je l'avais lu... Puis j'avais adoré sa façon d'écrire... Puis j'en ai relu d'autres... J'ai lu Abyss de lui... C'est un petit roman court aussi... Puis j'ai Cadillac... J'ai pas encore commencé... Mais il est sur ma table de chevet... C'est des petits romans courts... Que tu serais capable de lire... Y'a-tu des images ? Je peux t'en dessiner si tu veux... Mais... Ouais... 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 J'y ai pensé là... Puis euh... Je sais pas s'il a écrit un livre... Mais y'a un TED Talk... Ok... Ça c'est beaucoup d'images... C'est quoi un TED Talk ? Euh... Sur Youtube... Un TED Talk... C'est genre des mini conférences... Genre... Une personne va parler... De ce qu'il fait... Puis de... Ok... Parler de lui... Ouais c'est une conférence... C'est genre de conférence... Fait qu'un jour... Il va y avoir un TED Talk... De Papi Joe... Si tu veux... Si tu veux... On peut t'arranger ça... On est équipés pour... Euh... Stagia... Yes... On va aller voir ta toune... Ouais... C'est quoi ? Luciole ? Ouais... Ouais... C'est une toune... Hey j'ai hésité vraiment beaucoup... Avant de sortir ma toune... Euh... Tu sais jamais... Les deux feeds qu'il y a... Avec Ken Lowe... Pis Coriace... Y'en a un autre là... Ken Lowe... Ouais Ken Lowe... Ton surnom dans notre chat... Mais... 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 Non... Le P... C'est que je vois toute la conversation... Je peux juste pas répondre... C'est bizarre ça... Tu devrais leur rappeler... Appelle Facebook... Trois jours... Je vais vivre... Mais... Ouais c'est ça... J'hésitais... Avec... Les deux feeds... J'hésitais... Pis finalement Luciole... Je pense que c'est celle-là qui est... Très introspective... Tu sais... Ça parle d'un de ses amis qui est mort... Ouais... Elle est plus douce aussi je pense... Ouais... Exact... Fait que... Je trouvais que ça représentait bien... Tu sais... C'est un album solo... Il parle de lui... Fait que... Ouais... Je trouvais ça plus personnel... Qui reste d'égocentrique... Non mais on va aller écouter ça... Pis on vous revient... Alright... C'est un album... C'est un album... Tu rentres plus fort... Instinct... Tu revilles un peu de soleil... Prête à tout... Trop fatigué... Cheikh la route... Tu vas frapper des murs... Qui n'ont pas des oreilles... Le ciel tombe sur la tête... Pis capable de le tabou... Yeah... I know the feeling... I know that we say... All good anyway... Same shit... Different day away... La vie continue de même... Mais toi tu fais wave... T'es dépassé par les événements... Pis tu sais... C'est pas c'est quoi le sens... De la douleur dans le plan... Tout blanc ou noir... Mais y'a des couleurs dans le blanc... Pis des nuances dans le noir... C'est quoi j'pense dans le fond... Après la perte d'un bro... J'te dirais qu'en perdant... C'est un trop... Bon si... One day I'll be coming home... Et en attendant we alive... J'sais sa route... I'll be running for... Mon family... Mon team... My mother lovin' bro... Je... Yeah... Doing my thing... Mon esprit pis mon brain... A nouveau en liberté... Le feeling a great... Appelle-moi Monsieur le Président... Au Minister... Des trois points... We be feeling a bang... Je reconnais les regards remplis d'empathie... Qui veulent dire je t'aime... And I'm feeling your pain... J'ai des souvenirs qui me font surreur... Qui donnent mal au coeur... When I'm speaking your name... Y'a aussi des lucioles dans le ciel... J't'aurais dit adieu ma mère... C'est un tout petit instant de lucidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Je ride sur mon bicycle, je fly sur mon bicycle Elle live sur mon bicycle, elle me drive sur mon bicycle Je ride sur mon bicycle, je fly sur mon bicycle Elle me live sur mon bicycle, dans mon angle mort Je ride sur mon bicycle, je fly sur mon bicycle Elle live sur mon bicycle, elle me drive sur mon bicycle Mon meilleur ami est plus fort que le tien Son nom c'est Bernard Carignan Je t'ai dit qu'il est probablement en train de faire des one-handed push-up social en ce moment Mais on a qu'un l'autre c'est qu'il mince qui se tapait des séries de 50 pull-ups Nobody be doing un capitaine shit Comme au même grand chef Burnaby En as the way you're me J'entends l'on s'est donné, c'était là que t'étais live, c'est ton basic C'est ce qu'on a là qu'on a habité, c'est ce qu'on a le coup de pied dans le pit d'évalor Toute vitesse, damn ride, just fly, c'est ton basic C'est ce qu'on a là devant chinois en bas des marches Que t'as fait ton last ride, c'est ton basic M'en souviens encore aujourd'hui à comme si c'était last night Ton cinquième héros, j'ai la rue l'autre dans, c'est ton basic Mais oh non Le big bang de ton accident Marqué la fin d'un univers dans mon son Burn bro, where you are yo Life got plans for you, that's the show On pourrait faire ou faire un autre truc de basic Toi et moi, go back the way Come back in the days, how you used to be T'as fait, Québec, Montréal En une journée d'une shot, c'est ton basic On m'a accueilli comme on tournait Manon à la table familiale au Mexique Hi ho, posti son, l'honneur est grand Dans vos yeux, j'vois le regard de l'ours Tu restes le héros de ma génération Ta constellation qui rayonne dans mon souffle Y'a aussi des lucioles dans le ciel C'est un tout petit instant de lucididididité J't'aurais dit adieu ma main C'est un tout petit instant de lucidididité Comment dire, c'est ce que j't'aime C'est un tout petit instant de lucidididité Tout est rendu ok C'est un tout petit instant de lucidididité J'ride chui mon béchique, j'flash chui mon béchique A me lave chui mon béchique, dans mon angle mort J'ride chui mon béchique, j'flash chui mon béchique A me dash chui mon béchique J'ride chui mon béchique, j'flash chui mon béchique A me lave chui mon béchique, dans mon angle mort J'ride chui mon béchique, j'flash chui mon béchique A me dash chui mon béchique What up bro? Si voulais-tu de la foi qu'on était au Nouveau-Broadwick Deep dans la forêt, juste moi pis toi pis nos basic Avec pas un esti-chat des kilomètres à la ronde J'avais peur pis j'me disais y'a peut-être des ours qui allait arriver Pis finalement, j'me suis calmé pis j'me suis dit Si y'a un ours qui arrive, t'sais c'est de voler, man Yes sir, une autre grosse toune Gros clip Ouais, ouais, mais il est simple quand même Ouais, mais il est fou pareil Mais il fait bien, ouais Sainte et efficace Ouais, j'ai aimé ça, j'ai aimé le clip Pis la toune, qu'est-ce que t'en as pensé? Correct C'est pas au clip, la toune Tout est nice sauf le résultat final Ouais, c'est ça C'est ça, j'comprends pas Pis je trouve ça plate de trouver ça de même Ça me fait limite chier J'aimerais ça aimer ça J'aimerais ça aimer ça Je trouve que le gars a l'air d'avoir un cool vibe Il a l'air d'avoir un cool univers Mais c*****, j'suis pas capable de m'y attacher C'est ça Ça me fait chier C'est loin de vous autres, ça se peut C'est ça, j'suis pas le public cible J'aime pas plus Fred Pellerin Fait que... Tu peux pas pas aimer Fred Il te laisse indifférent Ouais, c'est ça Tu peux pas pas l'aimer Ben en plus j'ai de la famille qui habite à Saint-Élie-Caxton C'est sérieux? Ben non, il habite là Les autres ils doivent l'aimer par exemple Ouais, ils l'aimaient Ben ils l'aimaient encore Ben ils ont déménagé à Trois-Rivières il y a 2-3 ans Un peu avant la pandémie Pis quand il y a eu le struggle avec le maire pis tout Pis c'était le bordel dans la ville Euh... Je n'ai pas vraiment entendu parler de ça C'est vrai, Fred Pellerin te laisse indifférent Tu le sais pas Le pire c'est que je suis sûr genre je l'écouterais parler pis il me taperait ses nerfs Ben je dis pas que c'est une mauvaise personne Dans le fond on va voir si il y a toutes les... On va chez lui dans sa deuxième tablette d'armoire finalement C'est pas des livres fucked up Pis ça c'est toute la collection de Fred Pellerin Pis il l'écoute, il l'écoute en silence Pis il pleure Il pleure Il est trop... Il est trop... il est trop émerveillé là Ça serait drôle Mais ouais Toi... Ce serait quoi tes plus gros points positifs stagiaires sur l'album? Euh... C'est sûr mettons de l'avant je mettrais les textes Après ça, tu sais ce qui vous gosse un peu de ce que j'ai compris C'est un peu le ping pong Justement c'est un super beau texte C'est super bien monté Pis quand tu le lis tu le comprends facilement Ouais c'est ça C'est vraiment facile à comprendre à l'écrit Mais l'espèce de ping pong dans son flow Moi je le mettrais comme un avantage C'est quelque chose qui me fait capoter D'être capable de déconstruire ses phrases À ce niveau là Je trouve que c'est un point positif Pis c'est une belle preuve et tout Tu sais dans Luciole là Juste la façon que la toune est montée Tu sais après je pense que c'est le deuxième couplet là Le big bang de ton accident L'espèce de grichage dans la voix Le son Je trouve ça assez immersif là en général Fait que ouais Toi Joe ? Je ne suis pas le plus flexible Ben je sais T'es capable de sortir du positif Oui ben c'est ça comme on dit les textes Ça revient c'est ça La production aussi c'est bien fait Tu sais comme on dit Tout est bien fait Le résultat vient pas me chercher Mais tu sais comme tu dis C'est un gars là il écrirait un roman Je suis sûr que ça serait écœurant Il écouterait son TED Talk On va écouter son TED Talk pour commencer Pis après ça je verrai Il devrait Peut-être un roman ou juste des recueils de poésie Ouais un recueil de... Ben le colloquiste avait fait ça dans le temps Genre un recueil de poésie Mais il y en a plusieurs je pense qu'ils font ça Quand même des recueils de poésie Pis des... Euh... Vite comme ça Je sais que Manu Militari a écrit un roman Le sourire de Laetitia Ah ouais ? Ouais Ce que j'aimerais vraiment lire Ben je vais le mettre dans la liste Joe va te le lire pis il va te faire résumer Ça c'est d'accord ? Ouais je vais checker ça tantôt En finissant je vais le checker Je m'enregistrerai en train de le lire Pis tu pourras l'écouter Ou tu pourrais me le dessiner Oh je vais te le dessiner On est du bonhomme à l'humain C'est drôle ça Euh... Alright man Mais euh... On peut parler de la pochette Il y a comment une belle pochette Super colorée Très cartoonesse Très... À la limite un peu Picasso style Picasso? C'est pas de l'abstrait qui fait ça? Ben c'est quand même abstrait la pochette Ben je pense plus C'est comme lui en roi Avec la tête coupée là C'est pas super abstrait Ouais Ok mais le style de dessin Je sais pas j'aime le style Ok Désolé là Ben nous on fait de la critique musicale On sent Chris et Picasso Mais en tout cas c'est ça C'est... Ouais le dessin il est là J'adore son dessin Ouais il est super beau J'adore son dessin Je sais pas si c'est... Vas-y décris-nous là Hein ? Décris-nous là Alors nous avons un roi Dont la tête a été coupée De tous ses beaux habits Et de ses collants blancs Il tient sa tête d'une main Ferme devant lui Les spectateurs dont un ours Une sorte de Jason Cheap aux cheveux blonds Une sorte de support reine d'Angleterre Puis une madame avec quelques taches de sang sur son buste Tout ça sur un beau plancher jaune La guillotine est bien belle et un peu souillée En background Des jolies montagnes enneigées Fait que si... L'audio ça Si vous voulez que Papi Joe fasse des lectures de romans sur le podcast Écrivez-le en commentaire On va travailler là-dessus Si jamais vous voulez ça Ok ? Je suis tellement paresseux Que je vais te demander de lire Le sourire de Laetitia de Manu Militari Ok De le dessiner Puis de me faire une vidéo Que tu décris tes dessins On a un concept On a un concept Je suis peut-être sur le chômage Mais je suis occupé quand même là Yes, est-ce qu'on se lance pour nos notes de l'album ? Yes, mais oui Ouais Vas-y toi Kev Ouais Moi je pense que cet album-là c'est un 8 Parce que On a donné les points positifs déjà C'est pas un 10 Parce que Ouais Il y a un petit kick de plus que j'aurais peut-être aimé À certains endroits Comme j'aime l'introspection J'aime tout ce qu'on a nommé Mais des fois j'aurais pris un petit kick de plus peut-être C'est-tu un style qui reste dans son temps ? Mettons un album de ce style de musique-là Tu sais pas que le style n'évolue pas Mais mettons qu'un album sort justement parce que le style doit évoluer quand même constamment Est-ce que ça se peut que le son de cet album-là soit plus actuel ? Ben en même temps tu sais mettons dans le rap keb il s'en fait pas tant Tu sais guess what qu'il y a Ouais mais quand t'écoutes de la musique tu fais pas juste comparer au rap keb là C'est pas juste que tout le monde écoute du rap comme toi là Ouais mais faut le comparer un peu parce qu'il y a une sauce au Québec Tu sais comme guess what qu'il y a du poste rigodon Non mais ça peut pas vivre ailleurs là Tu sais son slang très traditionnel très proche du slang québécois ouvrier C'est comme la saveur de la place Ouais mais c'est ça ça va-tu bien vieillir Ça se compare pas tant Ben c'est pas que ça se compare pas c'est que c'est dur à comparer Ouais Parce que tu sais je veux dire c'est comme si on irait je sais pas une place parce qu'au Congo Tu sais ça parle français Mais s'ils font du rap ils vont avoir comme leur version un peu du rap Plus traditionnelle pour eux autres Juste checker ce qui se fait en France Puis ce qui se fait ici c'est pas pareil Ouais c'est ça Ouais mais c'est ça mais ça reste Je comprends ça c'est sûr qu'on ira pas chercher la même sonorité Mais le style musical reste le même Peu importe que ça soit d'ici que ça soit en France que ça soit au Congo S'ils font du mobile rap il va avoir une sonorité pareille Est-ce que tu penses que dans 10 ans ça va aussi bien sonner Ben moi je pense pas que le mobile rap proprement parlé va vivre dans le temps Je pense que c'est un sous-genre de la culture qui passe puis qui Tu sais comme le trap là du trap je pense pas que dans 10 ans ça va être Une sauce Il va y avoir une nouvelle sous-sauce du rap là Tu sais c'est ça Je sais pas ça serait comparable à quoi Ben c'est pour ça je te demande aussi Mettons si on le compare dans d'autres genres là Dans le métal j'imagine qu'il y a eu un 5-10 ans où est-ce que le métal sonnait De telle façon Un moment donné ça a changé avec comme les technologies Mais le métal est-tu mort non Ben c'est à cause c'est dur parce que le métal on va dire le métal rock là Tu sais il a évolué mais c'est surtout avec les technologies sonores qu'il a évolué Fait que tu sais c'est sûr qu'aujourd'hui il sonne plus comme il sonnait dans le temps Mais c'est surtout une question de technologie Oui il y a une certaine question mode Certaines évolutions Mais tu sais genre Tu sais j'en réécoute encore du Led Zeppelin puis j'aime ça Ouais C'est surtout ça moi ma question Tu sais dans 10 ans est-ce que tu vas réécouter ça Puis faire comme wow c'était bon Ben ouais sur un plan personnel je pense que dans 10 ans je vais réécouter ça Ok c'est ça Alright Mais ok toi Joe Moi j'irais 4 sur 10 parce que je me répète je suis pas le public cible Les textes sont excellents la pochette est magnifique Avec ma description est encore plus magnifique La production tout ça le côté l'originalité ça vient aider Ben tu sais j'écouterais l'album puis je sais pas si je serais capable de le réécouter après Moi je sais ça ça s'arrêterais là Je pense pas le réécouter après aujourd'hui Ouais je suis d'accord sur ce point là Moi aussi je pense pas le réécouter après aujourd'hui Euh À part si genre tu le bommes puis que je t'actuais dans ton char Mettons si t'es obligé tu vas l'écouter Ouais c'est ça c'est ça Tu le bords il ouvre la porte Même si le char il roule Non je me sauve aussi Mais non c'est ça Mais par exemple je réponds si c'est Mark Joe Parce que je pense que c'est un bon album dans son genre Euh je dirais pas de ma note personnelle parce que je pense que Elle rendrait pas justice à ça À toute la production qu'il y a en arrière de ça Toute la... Ça reste c'est ça c'est un goût qui... Que personnellement j'aime pas Fait que je vais y mettre un 7 sur 10 pour cet album là Euh je... Je pense pas que ça va vieillir tant que ça Je trouve... Puis je trouve ça dommage parce que les... Je pense que les textes peuvent rester quand même assez d'actualité longtemps Puis... Mais je pense que c'est à cause du style de musique que ça... Ça va pas percer des générations et des générations Mais... Ouais ça j'irais avec un 7 sur 10 Ben je vais revenir un peu sur ta question à propos du métal Justement j'ai pensé à ça T'as en ce moment Ben peut-être en ce moment peut-être depuis 2 ans T'as New Wave of Traditional Heavy Metal C'est-à-dire c'est comme des groupes qui refont du métal Plus comme dans les années 80 qui revient Fait que peut-être que ça Ça va disparaître à un certain temps Puis à un moment donné ça va revenir Parce que les... Je faudrait... Je me souviens pas c'était quoi Les modes ils reviennent au comme... Au 20 ans C'est comme une roue Fait qu'à un moment donné tout le monde trouve ça kitsch Qu'était une lettre Puis à un moment pouf ça revient Puis le pire c'est que c'est... En ce moment qu'est-ce qui est comme revenu à la mode un peu Dans les styles vestimentaires Je vais utiliser du linge là Comme exemple C'est le côté un peu grunge des années 90 Je vous dirais qu'il revient dans le côté vestimentaire Chez les jeunes surtout C'est vrai que ça revient Ouais Ben c'est ça Mais on est en train de revivre les années 90-2000 Tout le monde va vouloir se susciter C'est maman qui a commencé All right Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait une On va aller en découverte de la semaine Je vais y aller avec ma première découverte Avec un groupe de Russie qui m'a écrit aujourd'hui Oui ? Un groupe de Russie m'a envoyé leur musique Nous demandant de propager leur musique Parce que Joe nous sommes internationales Non non je pense que la question c'est que Quand ils t'ont écrit c'est en français ou en anglais ? Ben non en anglais Il m'écrit en anglais Puis j'ai demandé d'où c'est qu'il venait Parce que André je sais pas trop quoi Je savais pas trop d'autre quel coin qu'il était Un pays de l'Est Puis là il m'a dit Ah je suis de Russie Puis il m'a dit je m'excuse si mon anglais est pas bon J'utilise un auto Pas correcteur mais un traducteur Google Traduction Genre un app de la traduction Fait qu'on se communiquait un peu comme ça tous les deux Fait qu'il m'a envoyé ça Son band c'est Wako Tanka Avec la chanson The Come With Siren Sounds Fait qu'on va écouter ça Puis on vous revient tout de suite après Sous-titres par Jérémy Diaz C'est toi Encore un ointaine Aux-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il m'a envoyé à l'écriture Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! 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 Wako Tanka c'est le nom tu veux payer merci de nous corriger comme ça mon ami Papi Joe oui tu nous présentes Eros Nécroptique le Nécrophile on parlait de poésie ouais ce groupe là a sorti un seul album de toute sa vie après ça je sais pas qu'est-ce qui est arrivé et pour moi c'est comme quand tu veux faire de la poésie et de la musique c'est la meilleure combinaison alright on va écouter ça écoute ça allez je suis Nécrophila je suis Nécrophila Nécrophila je suis Nécrophila je suis Nécrophila ma rivière de l'ombre trop lent ma clé du sang on tue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 « Nusted bars », là, ça. Mais il dit, tu sais, ouais, mais c'est parce que moi, je suis toi, mais toi, t'es moi, mais nous, on est nous, pis il y a comme plein de façons de dire que, ouais, mais... Pis à la fin, il fait juste dire, fait que si tu me tues, tu te tues toi aussi. Fait que, tu sais, après ça, ça revient de suicide. Tu sais, ça parle de plein de choses. Fait que je trouve ça super intéressant de passer ça, pis c'est important. Ça me fait penser à un film. Je m'en souviens pas c'était quoi le film, mais c'est comme... C'est la chambre 21, quelque chose comme ça. Pis c'est tous des gens qui se ramassent dans un motel, pis ils ont tous le même numéro de chambre. — Avec Jim Carrey, hein. — Je sais pas si c'était avec qui, mais en fin de compte, ça finit que c'est toutes les personnalités dans la tête d'une personne. Pis là, faut qu'ils trouvent quelle personnalité... — C'est pas 23, le nombre 23. — Ouais, peut-être. — C'est ça avec Jim Carrey, hein, ça. — C'était pas vrai, ça, comme film. Là, je le réécoute. — Faut pas que je l'écoute, je t'ai fait un résumé. Écoute les films, fais-moi des résumés. Moi, je les délire, pis je te fais les résumés. — All right. Stagiaire? — Ouais. — Où est-ce qu'on peut nous suivre à qu'on écoute ça? — Euh... Ouais, ben, dans le fond, Dubrui... sur celle-là. — Ouais. — Dubruiàmesoreilles.com. Il y a tous nos liens dessus, nos liens Instagram, Facebook... — Parle à moi, parle à eux. — Ouais, ouais, mais j'essaie, là. Je suis joli. — Non, non. — Tu fais un an, là. En fait, t'es un an. — Ouais, ben, c'est parce qu'arrête de me parler, là. Je peux pas être partout. — Mais ouais, non, Dubruiàmesoreilles.com, pour vrai, pour le lien Instagram, Facebook, le Patreon, parce que j'oublie quelque chose. — Twitch. — Twitch, ben oui. Twitch, on est live. Tu peux t'abonner Prime. C'est gratuit si t'es membre Prime. Nous, ça nous encourage. — Ça nous donne trois biasses. — Je peux-tu garder la tête de moi-même pis t'as regardé du coin de l'œil? — Ouais. Ton Instagram, c'est longtemps que tu l'as pas vlogué? — Yes! Kev.la.b.el Pour voir toutes les affaires... — Caméra. Regarde la caméra. — Pour voir toutes les affaires malades que je mets. — Yes! — Genre des photos de mes enfants. — All right! — Bonne semaine. Bonne semaine, Papi Jo. T'as-tu tout quoi que tu veux qu'on suive? — N'oubliez pas, je suis rendu coach de vie en survie sociale. Fait que si vous avez des questions, je peux vous aider à travers les difficultés de la vie. — All right! Fait qu'on sort ça quoi? Deux fois par semaine, un conseil? — Bois. — Ouais. — C'est toi qui gères ça. — C'est toi qui gères ça. Ça va être deux fois par semaine. — T'es mon rire! — On va faire ça deux fois par semaine. All right! Fait que bonne semaine, tout le monde. On se laisse sur Ren. I Ren, chanson sur la schizophrénie. Pis on se reparle la semaine prochaine pour un autre podcast de « Du bruit à mes oreilles ». Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, les gars. Je vous aime. — Amusez-vous bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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